Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Nous vivons en ce moment des moments uniques dans notre histoire. Je crois qu'il y aura un avant et un après, cette catastrophe littéralement qui frappe la planète. Mais je crois que dans toutes les difficultés de la vie que nous pouvons traverser, que ce soit personnel ou que ce soit global, je crois que ce que nous faisons dans ces temps définisse ce qui va suivre par la suite. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai vraiment eu à cœur, et toute l'équipe d'Exponentiel.net, on a eu à cœur, dans les prochaines capsules, de vraiment apporter des messages d'encouragement, d'espoir, et afin qu'on puisse se rayonner dans ces moments compliqués. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cinq choses à faire en temps de crise. Mais juste avant, puisque nous sommes confinés chez nous, pour la plupart d'entre nous, nous avons plus de temps de libre que d'habitude. Alors j'ai créé pour toi une formation qui s'appelle 4 réponses pour réussir ta destinée. Alors je vais t'encourager à avoir accès à cette formation en allant sur le lien qui apparaît au bas de l'écran, et tu peux avoir accès à cette formation gratuite pour te développer, pour t'aider, pour te préparer à la suite à ce que nous vivons en ce moment. Mais il y a mondialement une crise, et j'ai préparé pour toi cinq choses à faire en temps de crise. En temps de crise, tu peux soit être anéanti, ou soit tu peux grandir. Et je veux croire qu'on va grandir dans ces moments compliqués que nous vivons. Alors la première chose que je veux t'encourager à faire en ce temps de crise, c'est de te focaliser sur ce que tu peux contrôler. En ce moment, il y a plein de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler la rapidité et la contagion de cette pandémie qui littéralement se répand en ce moment dans le monde. Nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe et ce qui se passera au niveau de l'économie mondiale. Nous ne pouvons pas contrôler les décisions que prennent les gouvernements à chaque jour. Alors je veux te proposer, au lieu de passer littéralement la journée à regarder la télé et à paniquer sur tout ce que nous ne pouvons pas contrôler et sur tout ce qui pourrait arriver, je veux te proposer de faire l'inventaire des choses que tu peux contrôler. Qu'est-ce que tu peux faire en ce moment pour aider ta famille? Qu'est-ce que tu peux faire en ce moment pour te protéger justement de la maladie? Qu'est-ce que tu peux faire en ce moment pour te former, pour te préparer pour la suite? Qu'est-ce que tu peux faire pour économiser des finances? Qu'est-ce que tu peux faire pour te protéger, te préparer à tous les niveaux? Alors souvent dans les temps de crise comme ça, on va être bombardé de part et d'autre par toutes les choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. Il y a plein de choses en ce moment que nous ne pouvons pas contrôler, mais je veux te suggérer de te focaliser en ce moment sur tout ce que tu peux contrôler. Mon cerveau, depuis plusieurs jours maintenant, tourne avec cette question constante qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça que je me suis impliqué sur des projets en ligne en ce moment. C'est pour ça qu'Exponential.net, on cherche à solutionner, encourager, aider les gens. Qu'est-ce que je peux faire au lieu de tout ce que je ne peux pas faire? Et quand on se focalise sur ce qu'on peut faire, on dirait qu'il y a une énergie qui vient et on n'a pas le temps, on ne perd pas d'énergie et de temps sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc c'est la première chose à faire en temps de crise. Deuxièmement, contrôler mon attitude. J'aime cette phrase de Winston Churchill qui a été justement un leader important pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a dit que c'est dans la noirceur de la nuit que l'on voit les étoiles briller. Plus il fait noir, plus on voit les étoiles briller. Et dans les temps de crise, les temps de crise révèlent qui nous sommes vraiment. Et ça révèle les attitudes. Plusieurs entre nous avons vu ce qui s'est passé dans les médias et dans certains magasins où certaines personnes se sont chamaillées pour du papier de toilette. C'est quand même fort jusqu'où l'être humain peut aller. Et dans les temps de crise, parfois, c'est facile de se laisser emporter, d'avoir des élans de colère, de se fâcher, de dire des choses qu'on va regretter par la suite. Alors c'est le temps, comme jamais, de contrôler notre attitude. Lorsque dans ces temps de difficulté, on a envie de se plaindre, on a envie de chercher des coupables, on a envie de dire des choses parfois méchantes, contrôlons nos attitudes. Parce que notre attitude détermine notre altitude. Et notre attitude influence grandement notre qualité de vie. Troisième chose à faire en temps de crise, c'est voir la grande image. Toutes les crises finissent par finir. C'est une bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est que peu importe la crise, peu importe la guerre, peu importe le fléau, peu importe l'épidémie, ça finit toujours par finir. Donc la personne qui voit la grande image prend de l'altitude et commence à voir plus loin. Lorsqu'il y a eu l'effondrement des tours le 11 septembre 2001, j'entendais plein de gens qui disaient « c'est fini, l'économie ne s'en remettra jamais, on ne pourra plus jamais voyager, ça va être la panique mondiale, et tout va s'effondrer. » Et pourtant, il y a eu un avant et il y a eu un après. Et toute la crise du 11 septembre 2001 a eu une fin d'une certaine façon. Lorsqu'il y a eu la crise économique en 2008, l'effondrement de l'immobilier, particulièrement aux États-Unis, les gens disaient « on ne pourra plus jamais investir dans l'immobilier, l'immobilier va s'effondrer, ne s'en remettra jamais. » Pourtant, dans les dernières années, le marché immobilier, à plusieurs endroits dans le monde, n'a jamais été aussi bon. Il y a eu vraiment un essor économique et un relèvement de l'industrie immobilière. Donc, ça finit toujours par finir. Et la bonne nouvelle pour toi et moi aujourd'hui, c'est que même si en ce moment, c'est horrible, même si en ce moment, on n'arrive pas à voir combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui va nous arriver, tout ça, je t'annonce aujourd'hui que ça va finir. C'est pour ça qu'il est très important de vivre en regardant la grande image. Ne pas paniquer et ne pas tout remettre en question, mais de voir la grande image et se rassurer en disant « il y aura une fin ». Alors, comment puis-je me préparer, comment puis-je faire le meilleur possible pendant cette période compliquée, en sachant qu'il y aura une fin ? Ce qui m'amène à la quatrième chose à faire en temps de crise, c'est être créatif. Dans les épreuves, il y a des gens qui s'effondrent et il y a des gens qui deviennent créatifs. Je l'ai déjà mentionné, mais lorsqu'il y a eu la crise de l'essence, lorsque le prix du pétrole a augmenté, ça a poussé les ingénieurs et les scientifiques à créer les voitures électriques et les voitures hybrides. Donc, un problème a amené une créativité. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'est retrouvé en prison, a écrit ses meilleurs épîtres, a écrit des épîtres, des textes qui ont transcendé les siècles, les nations, les langues et les siècles et les cultures. Donc, dans ce moment extrêmement compliqué de sa vie, il a créé. Alors, qu'est-ce qu'on peut créer ? Comment pouvons-nous être créatifs dans ces moments de crise ? Je regarde mes amis leaders et pasteurs qui, en ce moment, font des efforts phénoménals pour transférer leur église en ligne. Comment atteindre les gens en ligne via l'Internet. Donc, ça a poussé une créativité, ça a poussé à faire des choses que peut-être normalement, ils n'auraient pas faites. Alors, regarde ta vie, regarde ta situation. Et si tu es confiné chez toi, si tu es bloqué, qu'est-ce que tu peux faire de créatif ? Peut-être que c'est le temps de créer ton site web, peut-être que c'est le temps de démarrer ton blog, de démarrer ton business en ligne, d'inventer quelque chose, d'écrire, de composer. C'est des moments pour être créatif. Marque mes paroles, dans les prochains mois, des nouveaux business vont être inventés. C'est-à-dire qu'il y a des business qui vont émerger de cette crise. Des gens vont inventer des commerces, des business qui n'existaient pas avant. Et la crise va pousser certains à être ultra créatifs. Et on va être impressionné de voir certaines choses émerger de cette situation. Donc, tu peux t'effondrer dans une crise ou tu peux devenir créatif. Récemment, dans les derniers jours, j'ai reçu des publicités de restaurants très près de chez moi qui n'ont jamais fait la livraison à domicile auparavant et qui maintenant offrent de faire la livraison à domicile. Même certains disent, tu passes devant le restaurant et tu poses ta commande et ils viennent te le porter à la voiture. Des choses qui n'existaient pas dans ces restaurants auparavant. Alors, au lieu de s'effondrer, fermer les portes, ils deviennent créatifs. Et c'est la même chose pour toi et moi. Je pense qu'en ce moment, c'est le temps de créer. C'est le temps de penser en mode créatif. Comment je peux m'inventer, me réinventer? Comment je peux frayer un chemin, ouvrir un chemin là où il n'y a pas de chemin? Et la cinquième chose à faire en temps de crise, et c'est le top, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est tout donner à Dieu. Je pense que dans ces temps de peur, dans ces temps d'inquiétude, dans ces temps d'incertitude, c'est des moments pour revenir à Dieu, pour se reconsacrer à Dieu, pour retourner aux valeurs de la parole de Dieu. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas été connecté avec Dieu. Peut-être que tu t'es relâché dans ta relation avec Dieu. C'est le moment de reconnecter avec Dieu. Il n'y a rien de plus sécuritaire, il n'y a rien de plus rassurant, de paisible qu'être dans les choses de Dieu. Et j'aimerais lire pour toi un texte dans le psaume 121 qui est tellement rassurant dans ce temps de crise. Il dit, « Si je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettrait point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni de dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Et pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui à tout donner à Dieu, à juste venir devant lui, confie-lui tes peurs, tes craintes et fais-lui confiance. Il ne nous abandonne jamais. Dans les temps de crise, ce sont des moments, les meilleurs moments pour se connecter à Dieu et revenir à Dieu. Mon ami, toute l'équipe d'Exponentiel.net, on est avec toi. On est ensemble dans ces moments compliqués. Et je crois que des bonnes choses nous attendent. Je crois qu'il y a un futur. Je crois qu'il y a un avenir. Ce n'est pas terminé. On va émerger et on va créer des choses formidables. On va passer au travers ensemble. Et on est avec toi. N'hésite pas à écrire. N'hésite pas à faire des commentaires. N'hésite pas à visiter notre chaîne Exponentiel.net. Nous avons littéralement des centaines de vidéos. C'est positif. C'est encourageant. C'est plein d'espoir. Et dans ces temps libres que tu as, pourquoi ne pas t'abonner à notre chaîne YouTube? Pourquoi ne pas visiter Exponentiel.net et faire cette formation gratuite pour toi en allant visiter le lien qui apparaît sur l'écran. Visite ce lien et fais cette formation. Quatre réponses pour réussir ta destinée. Je te dis merci d'avoir été là et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada